Nous sommes ce matin à Sommaso, dans le cercle Blas, à l'invitation de l'association pour le développement de Sommaso, qui organise chaque année, donc cette année en troisième édition, une cérémonie de plantation d'arbres. C'est très heureux, nous sommes venus pour soutenir cette initiative, nous sommes venus pour saluer l'initiative, l'encourager, mais aussi nous sommes venus pour que l'exemple soit connu et que l'exemple soit suivi par d'autres. L'État ne va jamais se substituer aux populations dans le cadre de la protection de leur cadre de vie. L'État doit accompagner les populations dans ce sens et nous sommes venus dans ce sens. Ici, nous avons trouvé un bel exemple de soucis, en tout cas, de l'amélioration du cadre de vie à travers des plantations d'arbres et beaucoup d'autres activités. Donc nous sommes venus soutenir et vraiment nous sommes très heureux de ce que nous avons vu. Nous avons vu derrière nous ce qui a été fait en 2018, ce qui a été fait en 2017. Et c'est les populations elles-mêmes qui ne se sont pas contentées de planter, mais qui se sont organisées pour protéger les plants et aussi pour arroser ces plants jusqu'à ce que ça donne ce que vous voyez. Donc on s'est fort heureux. Ça veut dire que la culture, en tout cas, de la plantation et de l'entretien de ces plants est bel et bien ancrée dans cette commune et que cette commune serve d'exemple à beaucoup d'autres dans notre pays. Certaines doléances nous ont été posées, notamment la protection d'une forêt ici, la forêt de l'Ellenie, c'est bien ça ? De l'Ellenie. De l'Ellenie, excusez-moi. Donc la protection de cette forêt, son aménagement, parce que la forêt ici n'est pas seulement pour l'arbre, mais c'est aussi la protection des traditions, des valeurs culturelles et de ce qui est des liens entre différentes communautés dans la zone. Donc nous allons soutenir, l'Etat va soutenir l'aménagement de cette forêt pour aider la population effectivement à perpétuer cette valeur-là, à perpétuer cette culture et à perpétuer ce vivre ensemble. C'est souhaité par la population elle-même, c'est donc heureux. Ailleurs, la population s'adonne au bradage de ces ressources naturelles. Ici, la population s'organise pour protéger ces ressources naturelles qui sont des ressources collectives. Donc aucun individu seul ne se permet en tout cas de brader. Donc c'est la collectivité qui le protège. C'est fort heureux et c'est aussi un exemple pour beaucoup d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada